... Si vous m'avez demandé il y a 30 ans en arrière ce que je voulais faire et est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui c'est ça ce que je voulais faire 30 ans plus tôt ce serait injuste de vous dire oui parce que c'est pas vrai. ... ... La première étape c'était la lutte pour exister vous reprenez les éléments, les actifs d'une entreprise qui est infaillite donc j'ai acheté quelques actifs, des stocks, quelques machines etc la reprise de cette entreprise ou ses actifs de cette entreprise c'est encore un départ qui est similaire, très différent mais je veux dire c'est de même nature souffrance, parfois insurmontable mais qu'il faut pourtant surmonter ça m'a rappelé mon enfance la difficulté de l'enfance ... c'est pas la France qui va changer pour un émigré c'est l'émigré qui va nécessairement changer par rapport à la France ça signifie quelque chose d'extrêmement douloureux ça veut dire vous oubliez ce que vous êtes quasiment immédiatement et de façon verticale et je vous avoue au départ je ne voulais pas l'accepter je voulais rentrer chez moi ce qui m'a sauvé c'est que je n'avais pas de possibilité de revenir en arrière revenir en arrière c'était quoi ? rien après les choses se sont arrangées par le travail par la résilience, par le courage c'est tous ces éléments là que vous allez intégrer au fond de vous-même et que vous allez communiquer aux autres Altrad c'est la plus belle réussite commerciale et industrielle française des 25 dernières années c'est pour moi qui le dit c'est reconnu dans le milieu économique de notre pays et aujourd'hui vous avez 40 000 personnes 40 000 familles ça vous fait une ville de 150 000 habitants c'est peut-être la ville de Montpellier je veux dire c'est quand même important mais vous avez créé quelque chose qui s'appelle la vie et c'est ça qui est important finalement c'est la vie je me considère comme porteur de parole de cette région et particulièrement de cette ville cette fidélité, cet attachement c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi Montpellier c'est ma ville quoi je suis légitime c'est ça qui s'appelle